Alors je vais vous remettre dans le contexte, on avait ici même une vidéo qui disait les IA designers à notre place et on parlait de Microsoft Designer qui s'affichait officiellement comme un concurrent à Canva. L'outil n'est pas encore sorti, on est sur liste d'attente aussi etc etc. Mais voilà, ils voulaient faire un genre de Canva-like, donc un outil de design rapide pour faire des bannières, des stories, des posts réseaux sociaux pour les personnes qui ne sont pas techniquement designers, d'accord ? Et ils ont promis d'assujettir à ça une intelligence artificielle qui permettrait de générer des images. Baking recipes for the fall et hop, cake for the fall et hop, cette photo de beau gâteau est générée. Une fois votre photo de beau gâteau générée, vous rajoutez un des templates de Microsoft Designer par-dessus, vous tapez vos trois textes et voilà, en gros c'était ça. Et ça c'est le concurrent de Canva. Réponse du berger à la bergère, je ne l'attis pas que Canva nous sort ça. Convertir des textes en images avec l'intelligence artificielle de Canva. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu du coup sur Microsoft Designer. Photo of a magical forest city from the future. Et là, boum boum boum. Et de la même façon, tu as du coup une nouvelle fonctionnalité dans Canva. Text to image, ok ? Donc ils ont bien un onglet dans Canva. Ça paraît tout à fait logique, aussi bien que Microsoft l'est fait. Et ça paraît tout aussi logique pour un outil comme Canva qu'ils le fassent. Dans le sens où c'est fait pour les gens qui ne connaissent pas forcément le design, qui veulent trouver des images rapidement, qui veulent des templates tout fait pour aller vite. Tac, tac, tac. Generate image, need inspiration, it donne des promptes. Ça paraît trop bien. Choose your style. Il y a même les petites, comme on appelle ça, les petits mots-clés pour t'aider à avoir le bon style, tu vois. Plutôt astucieux. Avoir les bons éléments, tu as même les effets. Enfin, tu as tout un helper de prompt en vrai. Et tu peux report une image, il y a un souci. Donc, le petit tuto est là. Et est-ce que c'est déjà en prod ? Attendez, je vais me connecter. C'est parti, je crée un nouveau design sur Canva les amis. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Text to image bêta créé par Canva. Écrivez ce que vous voulez pour voir la description prendre vie. Utilisez ! C'est parti, on peut faire ça. Allez, je zoom un peu pour vous. Des robots humanoïdes travaillent sur des ordina... C'est la première fois que j'écris un prompt, pardon, en français. Sur des ordinateurs portables dans un open space. Rendu 3D avec des lumières. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire à écrire un prompt en français. Ah, je n'aurais peut-être pas mis rendu 3D avec des lumières roses et bleues parce qu'il y a le style à part. Vas-y, j'essaye. On est en train de tester les amis, c'est parti. Ah, je n'ai pas mis travail. J'ai mis travail dans un open space. Rendu 3D avec des lumières roses et violettes. Ça ne marche pas trop. Les deux dernières, elles ne sont pas motivées à arriver. Alors, j'imagine que ça utiliserait du coup stable diffusion. C'est long, c'est long, c'est long. Ok, bah, vas-y, on prend cette merde. Voilà, ok, je peux faire un autre. Je vais faire un surprenez-moi. Un prompt. Ah, mais c'est en anglais. Ok. Ah, mais ils sont cons, eux. Attendez, je vais essayer de prendre un prompt que j'avais fait en anglais. Ok. Je fais monter Defend en même temps. Tu veux monter Defend ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes dans le métro ? Oui, vous m'entendez, monsieur. Le son n'est pas très correct, mais ça ira pour vous déchiffrer, monsieur. Très bien, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors, ça donne des bons résultats. Je ne sais pas ce que j'attendais, encore une fois, mais c'est rigolo, quoi. Oui, allô, monsieur. Oui, allô. Bonsoir, vous m'entendez mieux ou pas ? C'est très correct. Ça fera l'affaire pour cette émission, bien sûr. Unmute show avec les abonnés. Déjà, merci pour votre sub tout à l'heure, monsieur Defend. Monsieur, oui, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je tenais à vous le dire. Je suis un grand fan. Pour parler sur ta news, c'est normal que le français, ça ne marche pas. Ces modèles, ils sont entraînés en anglais la plupart du temps. Mais le fun fact, c'est que le français est une des langues les plus utilisées dans l'anglais. Donc, parfois, en français, ça marche. Parce qu'en fait, il y a des leaks de français en anglais. Ça, c'est rigolo. Ah, ok. Le deuxième truc, c'est que je ne sais pas s'ils utilisent Stable Diffusion, qui est un modèle open source, et donc, on va dire, accessible, entre guillemets, ou s'ils utilisent l'API de Dali. S'ils utilisent l'API de Dali, je ne sais pas comment Microsoft, ils ont reçu ça, parce que Microsoft travaille avec OpenAI, justement. Bah, justement, moi, je pense que ma théorie, c'est que Canva, enfin, Microsoft, ils ont eu Dali, et Canva, ils ont dû faire une Stable Diffusion pour essayer d'être réactif par rapport à la news de Microsoft, je pense, d'il y a deux semaines. Ouais, mais s'ils ont fait ça, ils se plantent un peu un couteau dans le pied, je ne sais pas si ça va durer, parce que ça coûte excessivement cher à faire tourner ce type de modèle, tu vois. Donc, ça veut dire que Canva, ils ont l'oseille, quoi. Attends, mais c'est Stable Diffusion ? Oui, mais Stable Diffusion, même avec Stable Diffusion, ça veut dire qu'il faut faire tourner des GPU pour faire tourner ça. Tu vois, il faut quand même des instances, des VM, des machines virtuelles et tout. Ouais, je comprends. Ouais, c'est un peu... C'est une bonne question. Est-ce que tu penses qu'on pourrait le trouver sur leur site, cette info ? Parce que, tu vois, ils n'expliquent pas trop. Ouais, non, mais moi, en vrai, je pense que c'est Stable Diffusion qu'ils utilisent. Ils ont mis cette news pour ne pas être pris de vitesse par Microsoft. Exactement, exactement. C'est-à-dire, on sait, et Microsoft, à mon avis, ils n'auraient pas laissé un deal comme ça se faire avec OpenAI, mais le deal peut quand même se faire, parce que tu as quand même une certaine liberté d'OpenAI. Ça reste quand même une boîte qui doit dégager du blé, tu vois. Donc, en vrai, les deux théories se tiennent à voir avec ton chat qu'est-ce qu'ils pensent. Et voilà, c'était tout pour ma proposition, ma remarque, je l'espère pertinente, monsieur. C'est très intéressant. Et du coup, moi, ça me fait rebondir. Je pense effectivement que même à perte de thunes, ils ont sorti la feature, quitte à la laisser gratuite pendant 15 jours pour que les gens soient impressionnés techniquement. Et ensuite, qu'ils disent, voilà, Microsoft Designer, c'est de la merde. Et peut-être dans 15 jours, tu verras que c'est payant de faire des requêtes, tu vois, pour être réactif. Et comme tu le disais, je pense qu'ils ont allongé la thune. Mais Canva, il ne faut pas croire, mais ils sont chauds, je pense. Je pense qu'ils ont un gros truc. J'ai à Canva d'avoir réussi à sortir une feature déjà comme ça aussi rapidement, parce que ça demande un engineering de ouf. C'est incroyable. Ah oui, non, mais c'est clair. Et c'est sûr qu'ils l'ont fait à cause de Microsoft Designer. 100% ils se sont mis en action juste pour ça. Et pour rebondir sur le premier truc, le français. Alors, je le savais que c'était qu'en anglais, mais c'est l'expérience utilisateur qui ne m'explique pas. Personne ne m'explique dans l'interface, regarde. Décrivez l'image que vous voulez voir. Ajoutez des objets, des couleurs, des lieux, des environnements, des personnages. Tout est en français. Il n'y a même pas un petit i qui explique qu'il faut le faire en anglais. J'ai dû le deviner avec les exemples en dessous, tu vois. Ouais, c'est assez relou. Voilà, donc ça, c'était juste pour ça que je me suis dit, bah bizarre, c'est en français. Bah, vas-y, j'essaye, tu vois. Mais évidemment que je me doutais que ce n'était pas possible, tu vois. J'ai reçu une bonne soirée, monsieur. Ouais, merci, bisous. Et voir un petit peu ce que j'avais réussi à voir avec vous la dernière fois comme génération et essayer de remettre les phrases dedans. Il avait marché, celui-là était pas mal. Pour moi, c'était une de mes réussites de prompt. On peut l'essayer rapidement dans, du coup, 3D. Ah, what the fuck ? Oh, des barres. Oh, 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 wow, wow, wow. Puta, l'angoisse. Wow, il fait bader, lui. Pourquoi il y a sa barbe noire et ses cheveux ? Oh, let's go. J'aime bien, lui. Après, tu vois, les images, elles sont petites aussi, tu vois. Je finis ma créa, pull party chez UB. Et voilà, ma créa, pull party chez UB.